Musique Annie au milieu, Émilie Chazorand Ma grand-mère Cathy est morte lundi, seule et en robe tablier. Elle épluchait des pommes de terre quand son cœur a dit stop. C'était une de ses formules consacrées. Je te sers du riolet ? Dis-moi stop ! Stop ! Sa copine Christiane l'a retrouvée assise à la table de la cuisine. Les doigts déjà bleus, griffes froides autour de l'économe. La joue sur la nappe en bulgum, les motifs circulaires en relief comme imprimés sur sa peau. Papa est allé la voir au funérarium. Il était fils unique, il l'était, il n'est plus l'enfant d'eux. Pendant très longtemps, il n'y avait que deux. Je ne sais pas ce qui le faisait réellement pleurer, la mort de mamie ou celle de l'enfance toute entière. Maman a hésité longtemps devant l'armoire de mamie. Elle a choisi la tenue qu'elle portait pour leur mariage. Comme si ça avait la moindre importance. Comme si l'obligation d'être jolie et présentable était increvable. Moi, je me suis endeuillée chaudement de la tête aux pieds. J'ai traîné mon chagrin dans l'église où mamie avait ses habitudes. J'espère les laisser derrière un banc, comme une peau morte. J'observe le curé chanter du nez en prenant un air piteux. Il récite bien, l'éloge est huilée, je n'écoute pas vraiment. Je regarde la vierge drapée d'or couronnée d'étoiles. Elle me tend les bras, peau m'ouverte vers moi, vers le main. Aimée de son fils dévoué Jérôme, de sa belle-fille Solange, de son petit-fils de 18 ans, de sa petite-fille de 15 ans, et de sa chère, très chère Annie, son ange. Je ne sursaut pas, c'est souvent comme ça. Annie a beau être au centre de tout, elle reste à part. J'ai longtemps cru que tout le monde...